salut à tous c'est poulpi aujourd'hui sans mon ami bourri il faut bien qu'il y en ait qui le travaillent pour remplir le frigo donc voilà je me retrouve tout seul aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur gta 5 online pour évidemment vous parler de la nouvelle voiture qui est sorti la fifter 811 qu'on peut voir ici donc au prix de 1 million 135 milles c'est pas trop trop cher faut voir on va on va voir ce qu'elle va ce qu'elle va donner évidemment on va se l'acheter coloré toujours bleu au départ je ne change pas je commande je commande toujours dans le même garage hop et voilà donc maintenant on va attendre alors moi voilà je suis pas entre entre bourré moi le spécialiste des voitures c'est clairement lui moi je m'y connais en grand c4 picasso je le connais en siège bébé mais c'est tout en fait voilà donc je me connais pas vraiment en voiture mais bon on va quand même l'acheter on va quand même la tester on va quand même voir un peu notre ressenti lorsqu'on va la conduire à savoir que cette voiture en fait en vrai dans la vraie vie c'est la porsche 908 spider évidemment je sais pas je ne le savais pas j'ai été me renseigner donc là vous pouvez voir une photo donc très belle voiture franchement moi je la trouve plutôt sympa on va voir un petit peu la description merci d'avoir fait confiance à la légendaire et motosport nous espérons que votre achat a non ça en fait on s'en fout complètement autant pour moi je me j'ai voilà découvrez l'avenir de la technologie technologie hybride avec des milliards de dollars en subventions de recherche pour réduire les émissions de carbone fifter a perfectionné son moteur électrique jusqu'à ce qu'il produise plus de puissance qu'un turbo compresseur a donc cette voiture mi électrique mi essence quoi si je dis pas de bêtises surtout n'ayez pas peur d'investir accidentellement dans l'environnement l'assemblage à lui seul produit assez de co2 pour contrebalancer 800 hectares de forêt tropicale autrement inutile tout le monde est gagnant ok pas tout compris mais bon alors j'ai vu des tests déjà un petit peu sur internet où il a comparé à la x80 donc elle est un petit peu moins rapide mais pas grand chose a priori elle est quand même très très puissante la date assez maniable et je la trouve plutôt sympa voilà ce qu'on peut voir des photos moi personnellement je la trouve plutôt sympa voilà donc on va voir on va attendre qu'elle arrive donc dans l'ordre des prix elle n'est pas elle n'est pas excessive si on la compare à la grottille il ya quand même il ya quand même un monde d'écarts donc donc c'est plutôt chouette donc c'est là c'est là c'est la deuxième voiture donc la semaine dernière il ya eu la grottille x80 cette semaine c'est la fiftor 811 et il y aura la troisième et dernière voiture la semaine prochaine mardi prochain j'imagine je sais pas mais c'est moi qui dis ça mais j'ai à priori ça sort tous les mardis il a mis le dlc les sortes et sorti un mardi la grottille est sorti un mardi la fiftor sont un mardi donc aucune raison que la troisième et dernière voiture ne sortent pas mardi prochain on verra bien donc on va l'attendre tranquillement hop 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 direction garage devrait arriver elle est arrivée voilà alors vous avez vu je me suis mis pourquoi je me suis mis voilà j'ai changé de fringues je me suis mis en vert et en rouge un petit peu parce que bientôt c'est les vacances et moi je pars comme chaque année au maroc donc voilà petit hommage à mon pays à mon pays de coeur à mon pays d'adoption le maroc donc voilà pourquoi je me suis fringué en vert et en rouge couleur du drapeau marocain donc là voilà cette jolie voiture on va aller la customiser et on va aller la tester un petit peu parce que ça donne déjà moi je suis très bleu bon ça se voit un peu dans le garage j'aime bien comme ça déjà je devrais pas je vais la changer bien sûr mais je devrais pas beaucoup la changer donc à le cul il a l'aileron il fait bizarre je trouve parce que vous en pensez mais ouais moi 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 je trouve ça je trouve ça un peu un peu bizarre mais bon on va aller on va aller la customiser un petit peu déjà mes premières impressions c'est qu'elle se conduit très bien impeccable hop par contre avant toute chose on va quand même la regarder de plus près hop je vais voir après tu ressembles bonjour les gars tac on va ouvrir les portes hop alors la nana nana accès véhicule portière de véhicule tout voilà c'est ça hop voilà donc le capot ne s'ouvre pas le derrière ah ouais c'est quand même assez chouette c'est quand même assez chouette le coffre il s'ouvre enfin oui le coffre il s'ouvre il s'ouvre quoi clairement il s'ouvre il s'ouvre haut c'est sympa par contre ouais voilà moi ce qui me dérange ce qui me dérange clairement c'est que c'est encore une super sportive quoi je sais pas rockstar vous faites un blocage sur les super sportives il n'y a pas que ça il y a les sportives mais il y a aussi plein d'autres les grosses cylindrées moi j'aimerais avoir de nouvelles motos parce que j'adore les motos même des nouveaux vélos quelque part je serais content d'avoir des nouveaux vélos tu vois d'avoir un autre scooter aussi que le faggio voilà j'aimerais avoir un autre scooter que le faggio bref il faut nous sortir d'autres véhicules que des super sportives alors voyons un petit peu l'intérieur ouais bien ceux que là et elle est décapotable vous avez vu il fallait décapotable elle est ouverte en tout cas après on peut pas la on peut pas mettre la capote je pense je pense pas qu'il y en ait de toute façon voilà donc après peut-être dans la customisation on pourra choisir si on veut ou pas la customiser enfin si on veut ou pas la fermer plutôt excusez moi donc on va aller voir ça hop par m allez super donc rendez vous chez l'ami de los santos custom on va aller voir ça qu'est ce qu'on peut faire sur cette jolie petite voiture qui est quand même très jolie franchement la fuster 811 j'aime beaucoup quand même le look 1 a fait très porsche d'ailleurs c'est une porsche donc c'est un peu normal on va réparer avec le véhicule donc blindage évidemment à 100% quoi qu'est ce que j'ai qu'est ce qui se passe avec d'accord les freins évidemment les freins de course le pare-chocs alors pare-chocs avant qu'est ce que tu vois moi ça risque d'être un pain européen main ou là ça c'est spécial quand même j'aime pas du tout à celui des classes celui-là pare-chocs aérodynamique il à 13000 quand même à celui-là il est classe parce que vous en pensez moi je le trouve quand même très classe on va mettre celui-là pour l'instant pare-chocs arrière donc soit en carbone soit arrière de série on va mettre le carbone vas-y vas-y lâche toi moteur évidemment niveau 4 échappement alors et j'avais l'échappement alors échappement oula c'est quoi ça ok donc échappement double alors là on a quoi échappement de série ok échappement double échappement double ah d'accord les échappements sont en haut et là ils sont en dessous la voiture ah oui d'accord c'est spécial ça par contre je pense que je vais prendre échappement peau double celui-là ouais je vais prendre celui-là ah c'est bizarre l'échappement au dessus je sais pas je trouve ça assez 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 bizarre bon le kit néon support néon comme d'habitude partout la couleur de néon comme la dernière fois lumière noire de toute façon elle sera bleu parce que j'aime bien le bleu voilà où j'ai peut-être une idée on va peut-être que je peux faire le blanc rouge vu que c'est l'euro en ce moment voilà petite dédicace à nos footballeurs qui sont quart de finale on sait même pas comment ils y sont arrivés mais ils y sont et en plus on va se taper l'islande elle n'est pas belle la vie franchement peinture donc couleur principale évidemment du métallisé bah pourquoi pas mettre en blanc ouais je pourrais mettre blanc avec du rouge et puis les pneus en bleu voilà ça fera un petit de blanc rouge avec la couleur voilà on va on va partir là-dessus alors blanc glaciers ou blanc givre on va prendre blanc glaciers vite fait une acrée je suis pas sûr que ça donne quoi que ce soit là dessus ouais non une couleur secondaire donc on a des rouges métallisé donc fait péter ton rouge je changerai sans doute après comme d'habitude de toute façon rouge fraise c'est mignon rouge en c'est noir en fait finalement rouge grenat rouge solaire rouge gracieux rouge gracieux il est pas cher en plus mais il est moche rouge flamme rouge à j'aime bien le rouge lave très joli le rouge lave on prend le rouge lave carrément donc ça c'est fait le toit d'accord donc là on l'a en mode décapotable on sait bien ce que je disais tout à l'heure sinon on a toit de série et sinon on a toit custom ok bah non pour une fois qu'on a une super sportive décapotable autant la laisser décapotable ouais ouais très bien comme ça non on va pas la vendre le bas de caisse chauffe chauffe ouais 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 bien sûr en rouge évidemment aileron il y a déjà un aileron mon ami ah d'accord c'est juste pour choisir la couleur de l'aileron ouais bah rouge aussi vas-y hein suspension à toc de compétition transmission à toc de course turbo évidemment que oui les roues bah j'ai envie de laisser les jantes d'origine ma foi je les trouve plutôt plutôt bien ouais mais elles sont cool donc on va juste changer ah oui non d'accord ok je peux pas changer la couleur si je change pas les trucs alors déjà ça on va les pneus elle épreuve des balles la fumée on va la mettre en rouge voilà la fumée j'aurais pu la mettre en bleu je vais la mettre en bleu vu que je me tape un délire bleu blanc rouge donc je disais quoi je disais l'apparence des pneus non pas l'apparence des pneus le type de roue il faut voir on se prend rien que j'aime bien que j'aime beaucoup c'est c'est le S-Ricer moi je sais pas je l'aime bien je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup le S-Ricer mais je l'ai mis sur tellement de voitures ah ouais ah celui-là j'aime beaucoup bon j'ai peut-être aucun goût mais moi j'aime beaucoup voilà donc la couleur des jantes on a dit qu'on mettrait ça en bleu voilà voilà ça fait un petit peu bleu blanc rouge voilà c'est rigolo il y a pas un autre bleu plus sympa bleu roi ouais non bleu fluo c'était pas bleu fluo bleu ardoise c'est pas terrible quand même je suis pas sûr de moi je suis franchement pas sûr de mon délire mais bon écoutez c'est pas bien grave on va aller on va faire bleu roi impeccable donc voilà non non je veux pas quitter qu'est ce qu'il me reste encore les fenêtres je m'en contrefous bah c'est terminé allez hop on quitte Los Santos c'est dommage il fait nuit il fait nuit c'est dommage on peut pas bien la voir mais bon elle est quand même ah non mais elle déchire tu rigoles ou quoi elle déchire elle déchire cette caisse alors voyons un peu la conduite donc je suis pas un expert je suis un très mauvais pilote sur ce jeu mais bon on va faire avec ah non on se pilote bien pour un oubli comme moi elle est juste parfaite elle est très très bien pour l'instant ce qu'on dit très très bien ouais 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 elle est bonne patate je sais pas mais elle a l'air d'avoir une grosse grosse accélération et je la trouve vraiment vraiment stylée ouais elle est vraiment elle est belle en plus comme ça en rouge et blanc dis donc je m'attendais pas enfin ouais je voulais partir sur mon bleu comme d'habitude il faut que j'arrête de m'accrocher à cette couleur je change un petit peu faut que j'évolue un petit peu mais non non elle est très très elle est très très chouette quoi elle est vraiment très très chouette comme ça je trouve je pense que je vais la garder comme ça je reverrai peut-être la couleur des pneus parce que ça fait pas super joli pour l'instant je laisse en bleu blanc rouge voilà le temps de l'euro et puis après je pense que je changerai et voilà donc vous pouvez écouter bam allez mange non franchement elle est bien elle est pas chère après faut la tester en course de toute façon on va on va vous sortir avec bruit quelques courses là dans les jours qui arrivent normalement et ben je me forcerai à la prendre parce que je pense pas que bruit va l'acheter sinon moi j'essaierai de me forcer à la prendre et essayer de vous proposer un gameplay à la correcte on va dire donc comme pour la x80 je prends la même route hop je vais sur l'autoroute et petit test de vitesse avec la vue intérieure aïe 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 a voilà bien ça c'est poulpi voilà ben non je suis pas bête je suis pas trop fort franchement bon on recommence à aller hop c'est parti alors vous vous rappelez si vous nous avez suivi sur la x80 c'était la seule voiture qui montait jusqu'à 130 est-ce que celle-ci va monter jusqu'à 130 je ne pense pas là je vois tout ne vois pas du tout hein je sais pas si vous voyez mais moi je vois apce que dalle ah si si elle monte aussi dis donc elle monte bien même je ne sais pas conduire c'est dommage mais elle monte très très bien là on est quoi on arrive à 120 si je ne dis pas de conneries c'est ça 120 je regarde le compteur, je regarde les voitures aussi qui m'emmerdent ah la vache, je ne sais pas conduire j'ai l'impression qu'elle aussi elle monte à 130 j'ai l'impression qu'elle monte aussi à 130 et donc à voir après si vous cherchez des tests pour de comparaison de vitesse pure et dure entre celle-ci la 911 ou la T20 ou la X80, il y en a plein sur Youtube donc n'hésitez pas à y aller, moi ce n'est pas des tests pour vous dire la vérité qui m'intéressent vraiment parce que des tests de vitesse en ligne droite ça ne sert pas à grand chose au final dans le sens où la plupart des courses que l'on fait il y a très rarement des grandes lignes droites il y en a bien sûr mais bon il n'y a pas tant que ça donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout les virages voir comment ça se passe dans les virages, dans les jumps, dans les wild rides dans les choses comme ça ça m'intéresse un peu plus que la vitesse pure et dure en ligne droite mais mine de rien elle avance quand même vache je trouve qu'elle a de la gueule je suis content je suis content de cette nouvelle caisse en revanche je suis vraiment encore une fois déçu par Rockstar parce que ça reste encore de la super sportive à croire qu'il n'y a qu'une seule catégorie dans ce jeu la super sportive, les super sportives et au final ça me saoule pas mal c'est sympa les super sportives il y a sa speed et tout ce que tu veux mais c'est comme les courses la plupart des courses que l'on voit que l'on essaye c'est que des super sportives c'est très bien franchement mais voilà il y a d'autres véhicules ce jeu propose tellement de véhicules qu'il faut aussi un peu regarder ce que proposent les autres véhicules ils sont très fun aussi dans un style bien sûr différent je viens de finir une course en Fadgio le petit scooter on vous la mettra sur notre chaîne très bientôt on est très content d'avoir fait une course en Fadgio c'est fun, c'est rigolo et puis moi je le veux Rockstar si tu m'écoutes, si tu m'entends fais péter ton nouveau scooter s'il te plaît ou alors des nouveaux vans parce que j'adore les vans des gros camtars des espèces de camping-car aménagés ça serait vraiment super top moi j'attends que ça voilà c'est tout pour aujourd'hui donc voilà nouvelle caisse Fifter 911 le prix, attendez je ne dis pas de bêtises le prix, le prix, le prix, le prix on va, hop, pardon le prix ah bah il bug ah ça c'est la première fois que je vois ça sérieux mon téléphone il bug t'es sérieux ? est-ce que je peux bouger la souris de mon téléphone ? bug bref le prix c'est un million quelque chose vous l'avez vu en début de vidéo et donc c'est vraiment pas cher la customisation comme d'habitude 300, 400 milles même pas ouais 200 entre 200 ouais 300, 400 milles de là donc ça vous fait une voiture grosso modo à 1,5 million on va dire une voiture bien sympa ça change un petit peu voilà moi je la conseille contrairement à la X80 qui est très bien que j'adore mais qui est vraiment trop cher pour ce qu'elle est c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas les thunes ça ne vaut peut-être pas le coup de l'acheter mais celle-ci je pense que ça vaut vraiment le coup de l'acheter elle est quand même bien stylée voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà je suis triste d'avoir fait cette vidéo tout seul bourri tu me manques j'espère te retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde bye bye ciao ciao